Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la guerre des légions. C'est un mode pvp qui se voit à s'affronter deux légions en temps réel. Cette guerre a lieu tous les samedis soirs, elle commence à 20h et dure au maximum 20 minutes. Le but va être de gagner le plus de points possible soit en récoltant un cristal ou en combattant en match pvp les adversaires. La légion qui gagne est la première à atteindre 10 000 points ou celle qui a le plus de points à la fin du temps imparti. Dans cette vidéo, je vais déjà mieux vous présenter le déroulement de la guerre en vous montrant quelques images. Je vais ensuite vous parler des différents rôles que les joueurs de la légion vont devoir tenir durant cette guerre. Et pour finir on parlera du team building car ce mode pvp est très particulier et a des règles différentes d'un duel galactique. Cette guerre de légion se déroule sur une map comme vous pouvez le voir en ce moment même. Vous dirigez votre avatar sur la map afin d'aller à des endroits stratégiques. Durant cette guerre, il y aura deux rôles bien distincts. Le premier rôle est celui à du fermeur. Il va devoir récolter du cristal, pour cela il devra se rendre au centre de la map pour en récupérer. Ou on peut également récupérer sur le côté comme en ce moment même. Une fois la récolte terminée, vous aurez un cristal au dessus de votre avatar. Et vous allez devoir le ramener à votre base. Chaque cristal ramené vous rapportera 25 points. Vous pouvez également voir sur la carte des petites bulles. Si vous les ramassez, ça vous permet d'avoir certains bœufs utiles pour les farmers. Il en existe 4. Le bœuf de vitesse, il vous permettra de vous déplacer bien plus vite. Le bœuf de minage, lui vous permettra de récolter le cristal à une plus grande vitesse. Le téléport, ce bœuf vous permettra de retourner directement à la base peu importe où vous êtes sur la map. Et le dernier, le bouclier, il va vous permettre de vous protéger de tout duel. C'est à dire que quand vous aurez le bouclier, aucun adversaire ne pourra vous attaquer. Du coup, vous pouvez ramener tranquillement votre cristal à la base. Les farmers représentent en général la plupart de la légion. Le deuxième rôle qu'on peut distinguer est celui du combattant. Il va avoir pour but de se mettre entre la zone de farm et la base adverse. Et il va lancer des duels contre les adversaires qui farment. Pour être combattant, il sera important d'avoir une très bonne team et d'être sûr de pouvoir gagner son combat. Car en cas de défaite, vous serez bloqué 30 secondes dans votre camp. Par contre, si vous gagnez, vous rapportez des points à votre équipe et le joueur adverse ne pourra pas ramener son cristal. Et sera bloqué en plus dans sa base pendant un petit moment. En général, les joueurs qui ont le rôle de combattant sont ceux qui peuvent aligner la team la plus optimale possible pour ce mode. On parlera du team building juste après. Pour finir sur le déroulement, un petit résumé des choses importantes. Être le plus nombreux possible car le nombre de joueurs fera clairement la différence. Si vous êtes 10 contre 50, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. La guerre sera ingagnable. Du coup, être en supériorité numérique vous donnera un très grand avantage pour gagner la guerre. S'il n'y a que 2 ou 3 joueurs d'écart, il y aura d'autres choses qui rentreront en considération pour la victoire. Quand il y a plus de 10 joueurs d'écart, c'est très compliqué de gagner la guerre. Faire 2 groupes distincts. Ceux qui seront en mode de farm et ceux qui combattront. Et pas faire un peu, un peu, un peu, un peu. Non. 2 groupes distincts. Il y a les farmers, les combattants. Chacun à son rôle et s'appliquent à le faire le mieux possible et le plus rapidement. Pour les farmers, bien sûr, faire le plus d'allers-retours possible et récupérer les boosts sur la map pour farmer. Avoir un boost qui vous permet de miner un peu plus vite, de vous déplacer plus vite ou faire un téléport ou même vous protéger pour ne pas vous faire attaquer. Le temps gagné grâce à ces boosts pourront faire la différence si le combat est très serré. Si jamais vous êtes confronté en duel et que vous êtes sûr de perdre, n'hésitez pas à faire durer le fight. Ça me permettra à vos alliés qui farment de ne pas se faire agresser par cette personne trop rapidement après vous. Du coup, plus vous faites durer votre combat, plus vos alliés pourront faire d'allers-retours sans se faire agresser par cette même personne. Pour les combattants, soyez sûr de votre team, vous devez win. Une défaite est très pénalisante. Gagnez vos combats le plus vite possible pour les enchaîner. Passons maintenant au team building. Mais avant, pour bien comprendre le team building, il faut bien connaître le mode. En PVP guerre, tout est mis en place pour que les combats soient courts. C'est-à-dire, comme je vais vous le montrer maintenant, ce combat date de quelques semaines. Seiya Gold Close n'était pas encore sorti. Du coup, la team que vous voyez là n'est pas vraiment la plus efficace. Mais je vous montre ça juste pour vous faire une petite représentation. Comme vous pouvez le voir, on commence le combat avec 4 cristaux. Alors que normalement, en PVP, on a le Roi qui a 2 cristaux au début des combats. Du coup, en mode Guerre de Légion, vous aurez plus de cristaux au départ. Du coup, vous pouvez faire une team bien plus puissante d'entrée. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, les personnages ont très peu d'HP. Quand vous faites un duel galactique, vos personnages reçoivent un boost de PV. Pour que les combats soient un peu plus intéressants et plus et plus longs. En Guerre de Légion, ce n'est pas du tout le cas. Le mode est mis en place pour que le combat soit rapide. Du coup, les PV des persos ne sont pas buffés. Du coup, forcément, si vous faites beaucoup de dégâts très rapidement, vous allez prendre un avantage sur le combat et sûrement le gagner. Du coup, ma réflexion sur mon team building va partir de là. Mettre une team très rapide en place qui va pouvoir faire le maximum de dégâts. La vitesse des chevaliers sera donc primordiale pour ce mode de jeu. Voici la team que je vous propose en ce moment même. Shaina, Seiya God Close, Dark Priest, Luna, Kiki et Shaka Rayashiki. Je vous explique mes choix dans un instant. Juste un détail. Cette team va être amenée à être évoluée forcément par rapport aux sorties futures de nouveaux chevaliers. A chaque fois qu'un chevalier sort, il peut y avoir une reconsidération faite si cet chevalier est utile en Guerre de Légion ou pas. Par exemple, l'arrivée de Seiya God Close a changé énormément de choses. Déjà, c'est un personnage très rapide. Donc, il rentre très bien dans la Guerre de Légion. En plus de ça, il fait énormément de dégâts. Et il peut attaquer plusieurs fois lors du même tour. Du coup, ça rend ce personnage très efficace. Si vous jouez bien plus rapidement que la team adverse et que votre Seiya God Close attaque 3 voire 4 fois, et bien du coup, vous pouvez éliminer quasiment toute la team adverse en un tour. Pour mes choix. Pourquoi Shaina ? Tout simplement car Shaina est un perso très rapide et qu'en plus de ça, grâce à son sort, je peux augmenter la vitesse de ma team. Du coup, je fais en sorte de la faire jouer en premier le plus rapidement possible pour buffer encore plus la vitesse du reste de ma team. Comme vous pouvez le voir, la vitesse est quand même assez élevée. Chaque personnage a une vitesse assez élevée. Il faut vraiment jouer en premier. Si jamais vous jouez avec une team lente en Guerre de Légion, c'est perdu d'avance. Vous ne pourrez rien faire. Deuxième perso, donc Seiya God Close. Seiya God Close va utiliser 3 cristaux, va lancer une première attaque et va lancer d'autres attaques après. Par exemple, quand Luna va utiliser son sort de double tour, sur Kiki par exemple, qui va encore utiliser 2 sorts et ça va faire 3 attaques en plus pour Seiya God Close. Du coup, mon Seiya va attaquer 4 fois à une vitesse au minimum de 494. C'est à dire que la quatrième attaque sera faite par la deuxième tour de Kiki. Donc tous les personnages en phase qui seront à moins 494 de vitesse n'auront toujours pas joué alors que mon Seiya aura déjà attaqué 4 fois. Et il y a de grandes chances que mon Seiya en plus tue directement un personnage à chaque attaque. Mon troisième perso est Dark Priests. Pourquoi Dark Priests ? Car tout simplement, si jamais en face il y a un Seiya God Close et que ma Dark Priests arrive à jouer avant lui, donc j'ai quand même 597 de speed. Certains Seiya ne les atteignent pas. Certains la dépassent largement comme le mien ou d'autres encore plus rapides. Mais au cas où, si en face il y a un Seiya God Close et que sa vitesse est inférieure à la mienne, je pourrai toujours le silence pour éviter de prendre trop d'attaques de Seiya. Sachant que mon Seiya aura déjà attaqué, peut-être avec un peu de chance j'aurai tué son Seiya ou d'autres personnages clés qui feront que je ne serai pas obligé d'utiliser Dark Priests pour ça. Derrière Luna Kiki tout simplement pour me rendre des cristaux si jamais j'aurai utilisé Arayashiki après si besoin. Mais également pour buffer l'attaque de Seiya, enfin buffer entre guillemets pour déclencher les attaques de Seiya grâce à leur sort. Bien sûr Seiya, je vous le rappelle, une fois qu'il a attaqué sa première attaque, il va réattaquer si jamais vous utilisez une compétence qui n'attaque pas directement l'adversaire. Donc en l'occurrence Luna avec son double tour et Kiki en me rendant deux fois des cristaux déclencheront l'attaque de Seiya. Et pour finir, je mets Arayashiki, on sait jamais, au cas où mon Seiya se fait contrôler, se fait silence, il ne peut pas attaquer ou pour X raisons d'autres. Si jamais j'arrive avec mon Araya et j'ai 4 cristaux, je pourrais faire une attaque qui pourrait éventuellement tuer quasiment toute la team adverse ou au moins tous les persos un peu l'OHP. Voilà la team que j'ai choisie. Je pense qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de team plus optique que celle-là. On peut toujours remplacer Dark Priests par une Joon éventuellement. Joon peut être utile pour contrer un Seiya God Close, mais faut-il encore qu'elle soit assez rapide pour jouer avant et mettre en place l'Allianne. Le problème, c'est que même si on joue avant, que je mets en place l'Allianne et que le Seiya ne fait pas ses attaques, il peut très bien en face y avoir un Araya et ma Joon ne servira pas à grand chose face à Araya Shiki. Du coup, le plus simple, c'est vraiment de faire en sorte de jouer le plus rapidement possible et d'essayer d'éliminer la team adverse. Si jamais vous jouez après en Guerre des Légions, peu importe la compo, ça me semble très compliqué de résister au combat. Pour vous, si jamais vous êtes en défense, que vous avez passé à God Close et que vous souhaitez juste farmer et essayer de survivre le plus longtemps, ce que je peux vous conseiller, c'est de buffer au maximum Shaina, Dark Priests et Luna. Et pourquoi pas réussir à faire si c'est possible. Ça m'étonnerait quand même de passer Luna avant une Dark Priests très rapide parce que Dark Priests est quand même très rapide. Mais au moins, si jamais avec Shaina et Dark Priests, vous arrivez à jouer avant la team adverse, le silence de Dark Priests peut vraiment canceler une team adverse. Si jamais il est fait sur la bonne personne ou sur le bon chevalier, ça peut faire la différence. Donc vous pouvez partir avec une team Shaina et Dark Priests qui va jouer très rapidement pour mettre en place un silence. Et derrière avec une team de Burst, par exemple Shaka et Ashiki. Donc Luna qui va double tour Shaka et Shaka avec Akala et son amour pourra peut-être tuer toute la team adverse. C'est une possibilité, mais comme je vous l'ai dit, ça reste très compliqué. Malheureusement, dans ce mode, il n'y a pas énormément de possibilités en team building. C'est le plus rapide et le plus fort qui gagnera. La stratégie est très faible. La stratégie se joue directement au moment où vous créez votre team. Et après, forcément, par rapport à votre possibilité, par rapport à votre box et par rapport à vos runes et à la vitesse que vous pouvez donner à vos persos. Tout le monde n'est pas capable de monter des personnages à cette vitesse avec ses runes. Un petit oubli de ma part. J'oublie de vous présenter les runes légendaires de tous mes personnages quand même. Ça peut vous indiquer. Donc tout simplement, Shaina jouera avec Iris. Dark Priests également. Luna également aura Iris. Ça permettra de donner encore 30 de speed en plus à ma team. Kiki jouera avec Fede Marais car j'ai besoin de cristaux quand même. Et mon Seiya Godclaw jouera comme Arayashiki avec Shen Defeistos. Afin de faire le maximum de dégâts sur la première attaque. Voilà pour les runes légendaires. Une petite dernière possibilité en défense qui pourrait, pourquoi pas, passer. Je la lance comme ça l'idée. Je ne compte pas l'utiliser pour l'instant parce que ça coûte cher quand même. Il faut monter des persos. Mais voilà, l'idée est lancée. On a un certain perso Ichi qui a une compétence qui permet d'augmenter de 80% le temps d'une manche la vitesse d'un allié. Donc pourquoi pas, essayez si jamais vous avez un Grand Pop que vous boostez un peu en vitesse. Avec un bon Nanozard Dimension. Pourquoi pas avec Shaina devant très rapide qui booste l'attaque de votre team. Ichi derrière qui booste l'attaque du Grand Pop. Si le Grand Pop passe devant tout le monde et lance son Nanozard Dimension. Avec un peu de chance, vous pourrez au moins faire durer le combat. Ou peut-être le retourner. Une idée comme ça, à voir. Je ne l'ai pas encore testé et exploité. Mais je pense que ça peut être une idée, enfin une solution. Si jamais vous n'avez pas Seiya God Close ou Arayashiki en garde de Légion. Ça peut être une idée pour contrer des teams aussi rapides. A tester. Si jamais vous le testez et que ça marche, je serais ravi d'avoir vos retours en commentaire. Je pense en avoir fini sur le team building. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé un petit peu pour la prochaine guerre. En attendant, je vous souhaite bon courage pour vos prochaines guerres. Et n'oubliez pas, venez nombreux. Votre Légion a besoin de vous. C'est très important. Ça rapporte énormément de récompenses pour les joueurs, mais pour la Légion. Bon jeu à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501